Le ministère de la Santé a confié au CHU la lutte anti-tuberculeuse depuis le 1er juillet 2006. La tuberculose est une maladie infectieuse due au bacille de cox attaquant au poumon dont les soins étaient prodigués essentiellement dans les sanatoriums par des cures de soleil et de plein air et réduites depuis les années 50 par des antibiotiques. La tuberculose, c'est une maladie qui infecte 9 millions de gens dans le monde en 2013 et ça tue pratiquement 1,5 million de personnes dans le monde. Ici en Guadeloupe, on a des chiffres qui sont comparables par rapport à la métropole où on a une incidence de la tuberculose qui est autour de 8 cas pour 100 000 habitants. Mais on voit bien, on a mis en évidence dans notre étude qu'il y avait des groupes à risque qui pouvaient avoir une incidence beaucoup plus élevée de la tuberculose. On attrape essentiellement la tuberculose avec une autre personne qui a la tuberculose. Donc si cette personne tousse, crache, ça émet des aérosols de gouttelettes dans l'air et on va idinder cela. L'équipe du CLAT composée de médecins et d'infirmières est mobile et a pour mission d'intervenir sur toute la Guadeloupe et sa dépendance. La Guadeloupe effectivement est bien placée grâce à cette structure unique à l'hôpital qui permet au fond de regrouper les compétences en un seul endroit. La personne n'a pas besoin de s'adresser à plusieurs interlocuteurs. Donc c'est un service qui travaille très bien et d'ailleurs on le voit, l'incidence en Guadeloupe de la tuberculose est relativement basse. Elle fait partie des incidences les plus basses de l'ensemble de la France. Quand on lutte bien contre une maladie, elle a tendance à diminuer. Le problème c'est plutôt de ne pas relâcher son effort. En effet, si on voit qu'il y a de moins en moins de cas de tuberculose, on aura tendance à dire, peut-être que les moyens de la lutte anti-tuberculeuse pourraient être employés à autre chose. Malheureusement, ça a été fait dans divers pays et chaque fois, on a observé une recrudescence de la maladie. L'ancêtre du microbe de la tuberculose existe depuis 70 millions d'années, bien avant la tuberculose animale et a suivi la progression de l'humanité. Un tiers de la population mondiale est infecté de manière latente par les bacilles de la tuberculose. La Guadeloupe est une zone de faible incidence entourée de certaines îles dont l'effectif des contaminés est préoccupant. L'intérêt d'un réseau centre de lutte anti-tuberculose facilite la poursuite d'enquête autour des cas au-delà de l'archipel. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?